Chapitre 40 Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours « Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique, comme toi, dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délice, enivrement. Tout est autour de lui amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministre où tous sont de son avis, ou bien songent à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi. Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroula, pour que tout te fût rendu vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivit avec cette plume les sept lettres de son nom au bas d'un morceau de papier ou même que son carrosse rencontrât à ta charrette. Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en sera rien. Chapitre 41 Eh bien donc, ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut, retournons-la en tous sens, épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des tâches obscures et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelques surfaces planes et humides, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ombre dont les couches épaisses pèseront sur eux et au loin dans le fond de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulu, son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils ? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé ? Que choisissent-ils ? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre ? Hélas ! Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme ? Quelle nature lui laisse-t-elle ? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner ? Où la met-elle ? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer ? Ah ! un prêtre ! Un prêtre qui sache cela ! Je veux un prêtre et un crucifié à baiser. Mon Dieu ! Toujours le même. Chapitre 42 Je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec deux ou trois de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou concis à petits bruits. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levais, je pris la bougie, mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger, nous enfîmes le tour. Je marchais le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portais la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonnée, je tirais plus fort, elle céda brusquement et nous découvrîmes une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobiles, debout et comme collés dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandais à la vieille « Que faites-vous là ? » Elle ne répondit pas. Je lui demandais « Qui êtes-vous ? » Elle ne répondit pas, ne bougea pas et resta les yeux fermés. Mes amis dirent « C'est sans doute l'accomplice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir. Elle n'aura pas pu fuir et s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre. Elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille. Elle est restée muette, comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit « Mettez-lui la bougie sous le menton ! » Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit « Ah, enfin ! » répondras-tu, vieille sorcière ? Qui es-tu ? » L'œil s'est refermé comme de lui-même. « Pour le coup, c'est trop fort ! » ont dit les autres. « Encore la bougie ! Encore ! Il faudra bien qu'elle parle ! » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors ? Elle a ouvert ses deux yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti trois dents aigus s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ? » lui ai-je demandé. « Mon fils, » m'a-t-il dit, « Vous avez dormi une heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. » Et je criais, « Ma fille, qu'on m'amène, ma fille ! » Chapitre 43 Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère ? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi, c'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais je tends de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh ! Vous me faites du mal, monsieur ! » m'a-t-elle dit. Monsieur ? Il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant. Elle m'a oublié. Visage, parole, accent ? Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur ? Quoi ? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre ? Quoi ? Déjà plus, père ? Être condamné à ne plus entendre ce mot, ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes ? Papa ? Et pourtant, l'entendre de cette bouche encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les quarante ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, « Est-ce que tu ne me connais point ? » Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu « Ah, bien non ! » « Regarde bien ! » ai-je répété « Comment ? » « Tu ne sais pas qui je suis ? » « Si ? » a-t-elle dit « Un monsieur ? » Hélas ! N'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. « Marie ! » ai-je repris « As-tu un papa ? » « Oui, monsieur ! » a dit l'enfant. « Eh bien, où est-il ? » Elle a levé ses grands yeux étonnés « Ah ! Vous ne savez donc pas ? Il est mort ? » Puis elle a crié « J'avais failli la laisser tomber. » « Mort ? » disais-je. « Marie ! Sais-tu ce que c'est qu'être mort ? Oui, monsieur ! » a-t-elle répondu « Il est dans la terre et dans le ciel. » Elle a continué d'elle-même « Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. » Je l'ai baisé au front « Marie ! » Dis-moi ta prière « Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison. Je la dirai. » C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. « Marie, c'est moi qui suis ton papa. » « Ah ! » m'a-t-elle dit. J'ai ajouté « Veux-tu que je sois ton papa ? » L'enfant s'est détourné. « Non, mon papa était bien plus beau. » Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant « Vous me faites mal avec votre barbe ? » Alors je l'ai replacé sur mes genoux en la couvant des yeux et puis je l'ai questionné « Marie, sais-tu lire ? » « Oui, » a-t-elle répondu. « Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. » « Voyons. Li un peu. » lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. et c'est toujours. Voyons. Li. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeuler avec son doigt. A-R-Ar-R-E-T-R-R A-R-R-R-E. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sabon avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de paroles pour ce que j'ai prouvé. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens. C'est pour jouer. Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Chapitre 44 Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement aux bourreaux, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de grève qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45 Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent plein de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne, tôt ou tard, dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi, y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Chapitre 46 Ma petite Marie On l'a ramené jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce « monsieur ». Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans quinze ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47 Mon histoire Note de l'éditeur On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue. Chapitre 48 D'une chambre de l'hôtel de ville De l'hôtel de ville Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là, et au-dessous de la fenêtre l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai eu beau me roidire, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leurs triangles noirs au bout, dressés entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagné. Voici. Trois heures sonnées, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis six heures, depuis six semaines, depuis six mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée, salles sombres, étroites, voûtées, à peine éclairées d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi trois hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformés. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les deux autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats. Puis, tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules et l'homme, au chapeau à trois cornes, les époustait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais, à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait, avec un crayon sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appeler ce qu'on faisait là. « La toilette du condamné », a répondu l'autre. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de Baptiste, seul lambeau qui me resta du moi d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressaillis et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur », m'a-t-il dit, « Pardon, est-ce que je vous ai fait mal ? » « Ces bourreaux sont des hommes très doux. » La foule hurlait plus haut au dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci », lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. « C'est inutile. Je me trouve bien. » Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds, au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait affaire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis, le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors, le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, » m'a-t-il dit. Les valets m'ont pris sous les aisselles. Je me suis levé, j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois. À travers la pluie, les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrailles. En face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette auquel s'appuyait une roi d'échelle. Tableau I2, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait trois pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà ! Le voilà ! » a crié la foule. « Il sort ! » Et les plus près de moi battaient des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire avec un cheval éthique et un charretier en sarreau bleu à dessin rouge comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier. « Bonjour, M. Samson ! » criait des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi ! » ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien ? » a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi. Gendarme devant, gendarme derrière, puis de la foule, de la foule et de la foule. Une mère de tête, sur la place. Un piqué de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont-aux-changes, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piqué qui attendait s'est rallié à l'escorte. « Chapeau bas ! Chapeau bas ! » criait mille bouches ensemble, comme pour le roi. Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit aux prêtres « Eux, les chapeaux, moi, la tête. » on allait au pas. Le quai aux fleurs embaumés, séjour de marché. Les marchands n'ont quitté leur bouquet pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets dont les entre-sols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place, surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes, tout plié de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête « Qui veut des places ? » Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier « Qui veut la mienne ? » Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allaient et reformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai au-dessus des maisons à une tour noire isolée hérissée de sculptures au sommet de laquelle je voyais deux monstres de pierre assis de profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. Saint-Jacques-la-boucherie a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait. Dans la brume et malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignées, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change si large et si encombré que nous cheminions à grand peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir. Dernière vanité. Alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté aux prêtres dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. Ayez pitié de moi et je dis à mon Dieu et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. Vous tremblez de froid mon fils. m'a demandé le prêtre. Oui ai-je répondu. Hélas pas seulement de froid. Au détour du pont des femmes m'ont plaint d'être si jeunes. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir à ne plus entendre. Toutes ces voix toutes ces têtes aux fenêtres aux portes aux grilles des boutiques aux branches des lanternes ces spectateurs avides et cruelles. Cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne. Cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyait sur vous. Je vacillais donc sur le banc ne prêtant même plus d'attention aux prêtres et aux crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence. Mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte. J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame qui, vu de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde et qui devaient bien voir. Et la charrette allait, allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace riait et trépignait dans la boue. Et je me laissais aller comme à leurs rêves ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. la charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. Courage, a-t-il murmuré. Alors, on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh ! C'était la réalité. Je me suis arrêté, comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire, et je crie faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissa écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Chapitre 49 Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ma grâce, ai-je répété, ou, par pitié, cinq minutes encore. Qui sait ? Elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi ? C'est exécrable, bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, une minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mors. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul. Seul, avec deux gendarmes. Oh ! L'horrible peuple avec ses cris d'hiennes ! Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce... Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah ! Les misérables ! Il me semble qu'on monte l'escalier. Quatre heures